Musique 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 Merci mon amour et bébé où est-ce qu'on va ? Euh... On va où ? Euh... L'école On va à l'école pour la première fois ? Ouais T'es contente ? Oui je viens avec toi, je t'accompagne Après je te laisserai avec la maîtresse Maman Maman Pourquoi ? Hum ? J'ai oublié un sac Le sac de change Tata 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 La dernière nuit comme elle était pas bien réveillée Elle m'a pas demandé, je venais de l'habiller, elle m'a pas demandé Je suis allée me maquiller dans la salle de bain Elle a fait pipi par terre C'est pas ta faute ? C'est pas ta faute ? T'as pas fait exprès ? T'étais endormie ? Tu veux faire un bisou ? Fais un bisou là-bas On va à l'école ? C'est vrai je suis toute amie Allez c'est parti Allez vas-y mon coeur On va à l'école ? Ouais On va à l'école maternelle On va à l'école maternelle, oui Qu'est-ce qu'on fait là ? On va à l'école On attend que ça ouvre ? Qu'est-ce qu'on a dessiné ? On a dessiné papa, maman, il y aura avant de partir Parce que maman après elle va te laisser Alors ça c'est pour papa, maman Ça y est Elle est à l'école Alors ça s'est très très bien passé Franchement elle a pas pleuré, rien du tout C'est moi qui ai envie de pleurer maintenant Mais c'est normal, je vais pas pleurer, je pense pas Je pense pas Mais je suis super contente La classe est très sympa Elle a déjà deux copines Trop bien Je pense qu'elle va vraiment s'éclater, qu'elle va vraiment se marrer On a fait un dessin Alors le truc c'était quand je retourne la chercher Elle est à 11h30, il est 10h là Donc j'allais essayer une heure et demie Je vais pas avoir le temps de faire grand chose Donc du coup qu'est-ce que je vous disais ? Oui Donc on est rentré dans la classe On a fait un dessin de la famille Après on s'est levée Elle est allée jouer dans l'espace cuisine Et comme elle en avait plus rien à faire de moi entre guillemets Je lui ai dit bah viens me faire un bisou Je reviens te chercher tout à l'heure Et je lui ai fait un bisou Et je suis partie J'ai fini de remplir les trucs et je suis partie Voilà Tout simplement Donc maintenant je rentre à la maison Papa Loïs c'est le roi de la trottinette Pardon Qu'est-ce qu'on va faire mon coeur ? C'est ma fille Il est content ? Elle est rentrée à l'école ça y est Donc on va récupérer Eliora Là il est 11h30 quasiment Et on va la récupérer pour la fin de sa première journée Parce que sur la première journée il n'avait école que de 9h30 à 11h30 Voilà Bon j'ai pas repris l'appareil après qu'on ait récupéré Eliora Pourquoi ? Parce que figurez-vous que je n'ai pas une enfant normale Là il est 14h maintenant et ça va mieux Mais en fait quand elle nous a vu rentrer dans la classe pour venir la chercher Elle a hurlé parce qu'elle ne voulait pas partir Elle ne voulait vraiment pas partir Donc comment vous dire que ça a été très compliqué ? Elle m'a fait ça pendant une heure C'est à dire que du moment où on est parti de l'école Du moment où on est arrivé dans l'école Et après on est rentré à la maison Jusqu'à ce qu'elle mange Pendant une heure elle a pleuré Elle ne voulait pas quitter l'école J'avais beau lui dire qu'on y retourne demain Elle ne voulait pas partir Elle voulait rester avec sa maîtresse Et avec ses copines Bon Compliqué tout ça Passons Passons Là ça va mieux On a quelques fournitures à aller chercher pour l'école Une rabette de papier à 4 Il faut que je mette l'appareil à charger Du coup là je finis de monter le vlog Et puis on se retrouve pour les courses Tranquille Qu'est-ce que tu fais mon coeur ? Tu joues ? Depuis tout à l'heure je ne t'entends pas C'est cool Pourquoi on s'est changé ? On a dû se changer Yorel c'était toute salie Donc on a mis le petit short J'ai lavé les frais Il faut poser la question On a mis le petit short La compagnie des petits qui est trop chou Non on ne peut pas le retirer chérie Et je lui ai laissé ses chaussettes trop montantes T'as déjà fait des bleus à l'école ? T'as déjà des bleus dans les jambes Hey remonte la chaussette là ! Et en fait Qu'est-ce que tu dois dire ? Tu dois dire merci Roxane On a dit on a dit Ah oui tu fais ça super bien chérie Tu y arrives bien Bravo Est-ce que tu veux bien dire merci Roxane ? Tu dis merci Roxane Merci Roxane Redis on a pas bien entendu Merci Roxane Merci Roxane Merci Roxane Ou tu dis merci Mila bébichou Merci bébichou Merci bébichou Parce que je sais pas si vous avez vu dans son vlog Elle a été acheter des petites chaussures pour Mila Celle-ci En fait elle a acheté celle-ci Qui sont trop petites pour Mila Mais qui sont à la taille d'Elie Donc du coup je pense qu'on va les mettre cet après Et quand je lui ai dit que je les avais adoré Elle m'a dit mais quelle taille fait Eliora Parce qu'elles sont trop petites pour Mila Il faut qu'elle devait les changer Mais du coup elle nous les a offertes Elles sont belles hein ? Elles te plaisent ? C'est tout tapé Ah t'arrives bien Bravo C'est tout tapé On va essayer les nouvelles chaussures ? Non pas encore Pas encore D'accord Et voilà le cahier de liaison d'Elieora Et quand je vous disais que les post-it ça allait être utile Voilà j'ai mis un petit mot pour la maîtresse Elle le voit tout de suite Puisqu'il y a une petite étoile qui les passe Maman on coupe des unes Non ça c'est pour C'est pour remettre dans le cahier C'est pour mettre le cahier C'est pour mettre dans le cahier ça Maman on coupe des unes Non on va aller faire les courses de la rentrée Parce que t'as des fournitures à prendre maintenant D'accord ? Avec Papa Qui est là Et qui veut pas y aller Mais on va y aller On doit aller faire des photos d'identité de la petite Mais si j'ai toujours besoin de toi mon coeur On a décidé d'aller prendre un goûter en famille cet après-m Qu'est-ce qu'on va faire Ellie ? Le goûter On a aussi Je sais pas si c'est parce qu'elle a vraiment été sage mais bon Ah bah aussi elle a été sage C'est juste qu'elle voulait pas partir de l'école Mais c'est quand même n'importe quoi Elle fait tout à l'envers Du coup on va prendre Tu voulais qu'on aille manger une glace c'est ça ? On va aller manger une glace Bertillon chez DS Café C'est Bertillon ? C'est pas Barbaraque ? Je sais plus C'est Barbaraque ? Tu peux manger une glace chérie ? Ouais Tu peux ? 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 Et on y va Donc on va manger une glace voilà au DS Café à côté des passages On est tranquille Du coup de No I know I should've done this Should've quit this long ago Just long ago Can't stand another heartbreak Pour fêter cette rentrée on a emmené Eliora manger une glace Mais pas n'importe quelle glace Non c'est les glaces Barbarac pour ceux qui viennent du sud de la France ou qui connaissent Saint-Trope C'est là bas qu'il y a les glaces et on les connait, on les aime beaucoup Donc Eliora a sa petite glace au chocolat Est-ce que c'est bon ? Ah bah ouais Papa il a pris quoi ? Chocolat vanille Et moi j'ai pris pistache mascarpone Bon appétit mon coeur T'as vu ton petit cornet pour manger après ? C'est cool Bon en fait papa Loïs est parti avec Elie On a été faire un truc mais genre ne le faites pas N'allez pas dans les machines faire des photos pour la rentrée de vos enfants Puisque c'est impossible Je vais vous montrer ça Voilà à quoi ressemble la photo d'Eliora qui n'est pas du tout cadrée Où elle ne sourit pas, je m'arrête un peu C'est juste horrible Mais franchement avec tout l'amour du monde j'ai essayé C'était impossible elle bouger dans tous les sens En fait il fallait qu'elle soit debout parce qu'elle est trop petite pour les trucs C'est plus les trucs qui ne montrent pas Bref l'enfer Du coup là j'ai été faire les courses qui manquaient Loïs est rentrée avec Elie Et oui je suis trop contente en fait Il se passait un truc de ouf Je ne savais pas du tout Je viens de voir qu'il y avait un article sur nous dans Public Et vous êtes nombreux à me le signaler Donc merci Public C'est un très joli article Ça me fait vraiment plaisir de le voir Ok je suis rentrée Il faut aller faire la cuisine maintenant Bon ce soir je ne savais pas quoi faire à Elieura Je suis floue non ? Non je ne suis pas floue Donc j'ai décidé de faire une omelette aux olives Puisque je n'ai plus de gruyère râpée Donc je vais juste mettre de l'oeuf et de l'olive Et mettre ça à la poêle avec un petit peu de matière grasse Tout simplement Bon faut que je me débarrasse Enfin faut que je me débarrasse Non chérie tu remontes Oui je me remonte Bon bref j'ai pas compris ce qu'elle veut Par contre Elieura refuse complètement de dormir dans le lit cabane Donc il faut vraiment que je le démonte Parce qu'elle s'endort toujours dans mon lit Après je la mets dans le sien Mais bon souvent elle se travaille la nuit Parce que c'est le lit cabane Je ne sais pas pourquoi Donc je vais voir pour le démonter Et remettre l'ancien De toute façon dans l'ancien C'est le bon matelas pour l'ancien Pas le bon matelas pour celui-là Même si ça ne change pas grand chose Là tu vas faire quoi ? Tu vas faire dodo ? Non Pourquoi tu te mets dans le lit de maman ? Elle est dans sa face doudou aussi C'est très drôle Elle veut toujours prendre des doudous Bon alors mon amour Ils ont tous froid Tu peux t'allonger Et on va faire dodo Et après j'irai manger avec Papa Loïs Vous avez remarqué Papa Loïs est là C'est très drôle C'était pas prévu Mais il est là C'est cool Je suis contente de l'avoir un peu avec moi Surtout le jour de la rentrée Tu dis bonne nuit ? Ok Tu retires la tétine ? Retire la tétine Qu'est-ce que tu as fait à l'école aujourd'hui ? J'ai joué à la casserole et aux fruits T'as joué à la casserole et aux fruits dans la cuisine avec tes copains et tes copines ? La maîtresse Et la maîtresse ? Elle t'a chanté des chansons ? Ouais Et c'était bien ? Ouais Oh bravo mon bébé Sac et sous sac Quel sac ? Sac et sous sac et la maîtresse Je sais pas mon amour Bon on se retrouve après quand elle s'est endormie Qu'est-ce que tu fais ? Je regarde la télévision Qu'est-ce que tu fais là ? Je suis dans le canapé Ça fait bizarre ? Ah oui je ne travaille pas ce soir Je viens de comprendre le sens de ta question Je ne travaille pas Et du coup maman Béca elle a cuisiné Donc j'ai fait un sauté de veau aux olives Qui a vachement caramélisé Parce que papa l'a pas surveillé pendant que je faisais faire dodo J'endormais du rin Et du riz Voilà J'ai pas préparé d'entrée chez elle Puisque t'avais trop faim Donc je dis on passe direct au plat Et si t'as encore faim après je te ferai une salade de tomates concombre Ok Ça va ? À table Debout Oui je suis là Allez 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 plus vite que ça C'est pas mon pire Non Bon moi j'ai fini de manger Et maintenant il faut que j'ouvre mon imprimante Parce qu'il faut que j'imprime l'attestation de l'assurance d'Eliora Qu'on a reçu aujourd'hui Vu qu'elle est rentrée aujourd'hui Donc on l'a faite aujourd'hui Oui on aurait dû la faire avant Mais on l'a faite aujourd'hui C'est assez rapide Donc ça va c'est vraiment pas cher C'est genre 18€ par an Donc c'est vraiment pas cher Tout le monde peut l'avoir celle-ci Bref Du coup je vais ouvrir ma super imprimante L'installer et voir ce que ça donne Louise a dû me la transférer par mail Donc normalement je vais la voir sur mon téléphone Et je dois pouvoir l'envoyer à l'impression directement Et voilà je suis trop contente Ça marche super bien La qualité d'impression est nickel Donc voilà je vais clôturer le vlog Sur ma super impression d'attestation d'assurance scolaire Donc voilà moi je vous fais des gros bisous J'espère que cette petite journée en famille avec nous vous a fait plaisir Moi j'étais bien contente C'était une bonne journée pour moi Donc je vous dis à demain Mouah Merci Merci Merci